Yozy, 29 ans, un athlète de haut niveau dans les sous-bois. Jour après jour, il enchaîne les foulées, 140 kilomètres par semaine pour rester haut niveau. Un cadre d'entraînement idyllique. C'est un grand bonheur de courir ici, c'est vraiment une explosion de sens, c'est vraiment un plaisir de courir dans ces bois. Quand Yozy ne court pas dans les allées de ce parc de 55 hectares, il s'entraîne aussi sur son tapis installé dans les écuries. Un tapis à l'origine de sa présence au château. Le 16 mars, le confinement est décrété, il s'en procure un pour continuer à s'entraîner, mais le jeune athlète se heurte à une difficulté. Hélas, il n'a pas pu rentrer dans mon appartement, la porte dentée étant un peu trop étroite pour le faire entrer. Donc je me suis dit où je pourrais essayer de mettre ce tapis roulant et de courir durant ce confinement. Et c'est là que je me suis proposé, que j'ai demandé à Louis-Albert Debreuil, le propriétaire de ce lieu, de m'accueillir afin de pouvoir m'entraîner dans ces lieux-là. Au château, la présence de Yozy permet d'apporter un peu de vie et de réfléchir à l'après-confinement. Yozy, c'est un encadrement professionnel. C'est une vision du sport, une vision du bien-être. Il nous permet pour l'après, on espère, de présenter un projet concret quand le site sera rouvert pour que tout le monde puisse venir. J'ai la possibilité effectivement de courir tous les jours, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je peux courir deux fois par jour, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc effectivement, c'est un luxe que d'autres n'ont pas, j'en suis clairement conscient. Le confinement au château de la Bourdesière va donc se prolonger pour Yozy jusqu'au 11 mai minimum. Ensuite, il retrouvera sa piste d'entraînement habituelle, puis la compétition à la fin de l'été.